Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le parc, en nous servant d'une carte et d'une boussole Mais si, c'est génial ! Oh, enfin, si on arrive à l'heure Alors, vous venez ? Nous sommes prêtes ! Je suis prête ! Je suis prête ! Et papa, il est où ? Dites, vous n'avez pas vu mon appareil photo ? Je n'arrive pas à mettre la main dessus Je peux peut-être t'aider ? Salut, Zou ! On va y aller, maman et moi Vous venez avec nous ? Papa n'est pas prêt Ce n'est pas grave Vous n'avez qu'à partir devant, papi, Elzé et toi Nous vous rattraperons Dès que j'aurai retrouvé mon appareil photo D'accord, papa Allez, papi ! Allons-y ! Je sens que cette course en famille va être très amusante Oh oui ! Je l'attendais avec impatience Ouais ! Bonjour les amis ! Coucou, on arrive ! Alors, tout le monde est en forme ? Oui ! Hier, papi et moi, on a passé tout l'après-midi à étudier la carte du parc Et nous, on s'est entraînés à s'orienter dans le jardin Nous aussi, dans le magasin Bonjour Zinia, bonjour Xavier Tu en as un gros sac à dos, dis-moi Tu ne risques pas d'avoir faim pendant la course Oh, mais ce n'est pas le déjeuner C'est juste un peu de matériel pour nous aider à nous repérer sur le parcours Vous savez, il y a un GPS et... Papa a plein de gadgets super malins C'est nous qui allons gagner C'est nous qui allons gagner Oh, papa et moi, on n'a rien de tout ça Ne t'inquiète pas, Zach Nous non plus Maman et moi non plus C'est nous qui allons gagner C'est nous qui allons gagner Pas vrai, papa ? Mais oui, Zinia chérie Je ne sais pas comment je ferais sans tout cet équipement Ah bon ? Je ne suis pas particulièrement doué pour ce genre de choses Et comme Zelda est coincée à l'Institut de beauté J'ai décidé de faire cette course avec Zinia chérie Et donc j'espère que ce matériel pourra m'aider Je souhaite la bienvenue aux quatre équipes Qui participent à cette course d'orientation en famille Bien ! Il y a quatre sacs de course comme celui-ci Éparpillés un peu partout dans le parc Dans chaque sac, il y a quatre cartons Tous d'une couleur différente Et qui correspondent à ses bracelets Chaque équipe a sa propre couleur Vous devez réunir les quatre cartons de la même couleur que vos bracelets Chaque équipe aura également droit à une carte et à une boussole Oh, je regrette, Xavier Malheureusement, les accessoires supplémentaires sont interdits Vous allez donc devoir me confier votre sac Oh, mais je suis obligé Oui, bien entendu C'est toujours vous qui allez gagner ? Papa, comment on va faire pour gagner la course sans notre super équipement ? Ne t'inquiète pas, ma chérie Ton papa sait encore lire une carte Donc, la première équipe à rapporter ses quatre cartons témoins Remportera la course À vos marques, vous êtes prêts ? Partez ! Regarde, papi ! Oh, tu as l'œil, Zou ? Oh ! Oh ! On dirait que Xavier a des soucis Mais, papi ! Tu te sens bien, Xavier ? C'est... C'est juste un petit point de... Un point de côté Oh ! Vous avez trouvé votre premier carton ? Allez, viens, Xavier Assieds-toi là et reprends un peu ton souffle Youpi ! Super ! Oh ! Zach et Elzé ont trouvé le premier sac eux aussi ! Ne t'en fais pas, Zinnia Il y en a encore trois autres à trouver Mais on est dernier ! Xavier ? Tu te sens mieux maintenant ? Oui, merci On dirait que j'ai retrouvé mon souffle Le premier sac est juste là-bas Allons-y, Zinnia Nous n'avons pas encore perdu Le voilà, papa ! Plus que trois cartons à trouver ! Par là... Non... Par là ! Nous allons bientôt rattraper les autres ! Oh ! Maintenant, c'est nous les derniers ! Tu as raison ! Mais pas pour longtemps ! Par là ! Allons-y ! Merci, Poc ! C'est notre deuxième carton, papy Plus que deux à trouver ! Ben, celui de Zinnia et Xavier est encore là Ils sont à nouveau derniers ! Mais... Ils ont pourtant quitté le premier point de repère avant nous Ils devraient être arrivés depuis longtemps Tu crois qu'on que le Xavier a encore des soucis ? J'espère que non Mais... Même s'il a dit le contraire à Zinnia Il n'est peut-être pas très doué pour lire les cartes Il a peut-être besoin d'aide ? Oh oui, sûrement Mais si nous allons l'aider, ça nous ralentira Oui, mais... On devrait peut-être... Ah ! Cours ! Va-t'en ! Va-t'en ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, Xavier, c'est juste une libellule ! Ah ! Papa ! Attends ! Papa ! Vite, papy ! Zinnia va arriver On se relève Regarde, oncle Xavier Papa ! Pourquoi tu m'as pas attendu ? Regarde, Zinnia J'ai trouvé le deuxième sac Deux cartons ! Plus que deux à trouver ! Par là ! Reviens, petit oiseau Petit, petit, petit Sois un gentil petit pioupiou Et rends la bouche sur la zavie D'accord ? Poc, c'est à toi de jouer Je l'ai ! Oh, Dieu ! Oh, ces oiseaux Heureusement que je sais exactement comment leur parler Le troisième carton ! Il ne reste plus qu'un ! En plus, on est passé devant vous ! Tu vois, je t'avais bien dit que j'étais doué pour lire les cartes Bon, voyons voir Euh... Par là ! Et maintenant, on va où ? Je crois... Euh... Ah oui ! Euh... Zinnia, c'est par là ! Heu... 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 Non, par là ! Heu... Heu... Vite ! Oh, il n'y a rien ! Xavier ! Xavier ! Oh, putain ! Oh ! Heu... 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 Vous êtes les vainqueurs ! Vous êtes deuxième ! Vous êtes troisième ! Et enfin, à la quatrième place... Très bien, mesdames et messieurs ! La famille qui remporte la course est celle de Zinnia et Xavier ! Bravo ! Bravo, Xavier ! Bravo ! Et on n'a même pas eu besoin du matériel dans le sac de papa ! Heu... Madame Zolie, je crois qu'il y a un petit malentendu ! Zou et papi sont les véritables gagnants ! Oh ! Oh ! Papa ! Sans l'aide de Zou, nous n'aurions pas pu gagner, Zinnia et moi ! Nous n'aurions même pas pu terminer la course ! Papa ! Pardon, Zinnia, mais c'est la vérité ! Je ne suis pas très doué pour lire les cartes ! Et Zou a laissé passer sa chance de gagner la course pour nous aider ! Tout au long du parcours ! C'est très bien, Zou ! Bravo, mon chéri ! Et bravo, papi ! C'est très gentil ! Très, très gentil ! Félicitations, Zou ! Zou, nettoie la ville ! Papi ! Papi ! Tu sais quelle est la ville la plus propre ? C'est la nôtre ! Enfin, ce sera la nôtre quand on l'aura nettoyée ! T'es prêt, papi ? Je suis prêt ! Mais on va devoir faire le ménage de fond en comble si on veut avoir une chance de gagner le concours de la ville la plus propre ! J'ai une idée ! Je nous offrirai une croustizing chacun si on fait du bon travail ! Une croustizing ? C'est la barre de céréales que je préfère ! Et moi aussi ! Allez, on va rejoindre l'équipe des nettoyeurs ! Merci d'être venus si nombreux ! Nous allons nettoyer la ville en un rien de temps ! Très bien, les amis ! Prenez ce qu'il vous faut ! Nous avons des pinces à déchets, des balais, des serpillettes ! Oh, oh, oh ! Brock veut participer lui aussi ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, nous avançons très bien pour l'instant ! Je vais aller nettoyer l'entrée du parc ! On se retrouve tout à l'heure ! Je crois qu'on ferait bien de rester ici, Zou ! Il y a encore beaucoup de nettoyage à faire ! Tu as raison, papi ! Hé ! Faisons un concours de ramassage de déchets ! D'ici jusqu'au bout de l'allée ! D'accord, Zou ! C'est parti ! Youpi ! Vous êtes les nettoyeurs les plus rapides de la ville ! Merci, maman ! Je crois que je suis premier, Poc ! Oh, Junior ! Salut, Zou ! Bonjour, Zou ! Bonjour, Zou ! Oh ! Vous êtes venu rejoindre l'équipe des nettoyeurs ? On serait ravis de vous accueillir ! Non ! On cherche le ticket gagnant qui était dans mon emballage de cross-teasing ! Je l'ai perdu ! J'avais gagné une poupée Zola, mais on ne me la donnera pas sans le ticket gagnant ! Ah ! Je vois ! Il était dans ma poche, mais il a dû tomber ! Maintenant, je ne peux plus avoir ma poupée ! Ce n'est pas grave, Mazinia ! Nous allons t'acheter une poupée encore plus jolie ! Et j'en ai vu des ravissantes dans un grand magasin juste à côté ! Mais moi, je veux une poupée Zola ! Elle ne s'achète pas ! On la gagne avec des tickets ! Et elle marche, elle parle, et elle a sa propre garde-robe et des tonnes de chaussures ! Oh ! Je l'ai peut-être ramassée ! Tu crois ? Désolée, Zigna ! Malheureusement, je n'ai pas de ticket non plus ! Rien non plus dans mon sac ! Oh mince ! Je suis désolée, Zigna ! Je l'ai perdue pour toujours ! J'avais gagné la poupée ! C'est pas juste ! Merci d'avoir vérifié, en tout cas ! Nous allons continuer de chercher ! Tant que vous y êtes, vous pourriez nous aider à nettoyer la ville ? Non, je regrette ! Nous avons beaucoup à faire à la boutique ! Nous ne sommes venus au parc que pour essayer de retrouver le ticket ! Nous sommes même retournés chez Monsieur Zoé pour en acheter un autre, mais il a vendu tous ses croustisings ! Ah ! Bon ! Dans ce cas, au revoir et à la prochaine ! Oh non ! Si Monsieur Zoé a tout vendu, il n'y aura plus de croustisings pour nous non plus ! Ne t'en fais pas ! On prendra une autre friandise à la place ! Non, je préfère attendre ! Il en récupérera bientôt ! Et j'aurai peut-être un ticket gagnant, moi aussi ! Oh oh ! On ne sait jamais ! Cette frontaine n'a pas été nettoyée depuis des années ! Voilà ! C'était les derniers déchets ! On en a ramassé beaucoup ! On a tous les trois gagnés ! Wow ! Moi, j'en ai pas ramassé autant ! Oui, t'as été impressionnant ! Oh ! J'avais pas vu celui-ci ! Oh ! Papi ! Regarde ! J'ai trouvé un ticket gagnant ! On peut l'échanger contre des super prix ! Il y a un robot, plusieurs jeux vidéo, un train électrique et... Oh ! Oh ! Une poupée Zola ! Une poupée Zola ? Zou ! Je crois que tu as trouvé le ticket gagnant de Zinia ! C'est... C'est peut-être le sien, Papi ! Celui-ci, on peut l'échanger contre d'autres prix, pas seulement une poupée ! Ça pourrait être à n'importe qui ! Je... Je dois vraiment lui dire que je l'ai trouvé ! Écoute ! Zinia cherchait un ticket gagnant dans le parc et toi, tu en as trouvé un ! Oh ! Je crois que le plus honnête serait de le lui dire ! Si elle trouvait quelque chose qui t'appartient, tu voudrais qu'elle te le dise, pas vrai ? J'imagine, oui ! Mais on peut gagner un robot génial et un train électrique ! Oui, ce sont des prix fantastiques ! Tout comme la poupée ! C'est vrai ! J'aimerais bien avoir ce train électrique ou même le robot ! Mais... Ce serait injuste pour Zinia si je me servais de ce ticket ! Tu as raison ! Allons dire à Zinia qu'on l'a retrouvée ! Très bien, Zou ! Ah, c'est pas toujours facile d'être honnête ! Tiens ! Voilà ! Tu peux l'appeler ! Merci, Papi ! Merci, merci, Zou ! Il n'y a pas de quoi, Zinia ! Je suis très contente que tu aies récupéré ton ticket, Zinia ! Mais laisser tomber un emballage, ce n'est pas très malin ! Regarde tous les déchets qu'on a dû ramasser aujourd'hui ! Je ne l'ai pas jeté par terre ! Enfin, il a dû tomber par accident ! Tu aurais dû faire un peu plus attention, Zinia ! Il ne faut pas oublier que cet emballage était dans la poche de Zinia ! On lui dit toujours que laisser les papiers par terre est une très mauvaise habitude ! C'est bien joli de dire ça à Zinia ! Mais vous devriez peut-être commencer par appliquer vos propres conseils ! Je vous ai vu laisser traîner des déchets par terre en allant à votre boutique ce matin ! Xavier ! Tu as jeté des papiers dans la rue ! Bien sûr que non ! Enfin, c'est peut-être arrivé ! Par erreur ! Ça ne ressemblait pas du tout à une erreur ! Papa ! Si je l'ai fait, c'était par accident ! Je visais la poubelle ! Tout est tombé à côté et vous n'avez rien ramassé ! Je... j'étais très pressé ! Je te demande pardon, Mazinia ! Le ticket est sûrement tombé de ta poche dans la voiture ! J'ai dû le jeter par erreur quand j'ai nettoyé les sièges ! Et ensuite, le vent l'a emporté jusqu'au parc ! Bon, vous pouvez peut-être vous rattraper en rejoignant l'équipe des nettoyeurs ! C'est une très bonne idée, Madame Zoli ! Ça t'apprendra à salir les rues ! Mais la boutique ! J'ai tant de choses à faire ! On s'en occupera, Zinnia et moi ! Pas vrai, ma puce ? Oui, maman ! Bien ! Nous retournerons à la boutique après avoir récupéré ta poupée chez ce cher Monsieur Zoé ! Pendant ce temps, ton vilain papa va faire un peu de ménage dans le parc ! Mais... c'était... je... oh ! Ça alors, il est déjà si tard ? Oh ! Le juge du concours de la ville la plus propre va bientôt arriver ! Ah ! J'espère qu'on va gagner ! Moi aussi ! J'ai l'impression que tout est propre et net maintenant ! Oui ! Merci, oncle Xavier ! Tu es un super ramasseur de déchets ! Le voilà ! Oh ! Croisons les sabots, Zou ! Bonjour, veuillez m'excuser pour ce retard. La visite de votre ville a duré légèrement plus longtemps que prévu. Mais je dois reconnaître que ce que j'ai vu m'a énormément impressionné. C'est un grand honneur de remettre le prix de la ville la plus propre. Bien des villes l'ont remporté depuis que le concours existe. Et cette année... J'espère que ce sera nous ! Après avoir longuement examiné la propreté des rues et des trottoirs d'un nombre incalculable de municipalités, j'ai enfin pu prendre une décision. Cette année, le titre de la ville la plus propre est attribué à... Zèbreville ! On a réussi, papy ! Oh oui, on a gagné, Zou ! Tous nos efforts ont été récompensés ! Félicitations à vous tous ! Bonjour, je m'appelle Zoula. J'aimerais être ton amie. Bonjour, Zoula. Je m'appelle Zou. Ravi de te rencontrer. On dirait que Zinia aime beaucoup sa poupée Zoula, papy. Je suis content d'avoir retrouvé son ticket. Moi aussi, Zou. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Je suis fier de toi. Merci, papy. Moi, je suis fier de notre ville pour son prix de propreté. Ouais ! Zou, le scientifique. Quelle joie de lire son journal, au calme. Papy ! Papy ! Devine sur quoi on doit faire un exposé à l'école ! Un exposé pour l'école, tu dis ? Voyons ça. Recherche scientifique. Recherche scientifique pour jeunes zèbres en quatre étapes très faciles. Un, choisir votre sujet de recherche. Deux, faire des observations sur le sujet choisi. Trois, noter le détail de vos observations. Et quatre, euh... Euh... Quatre, comparer vos observations et dire ce que vous avez retenu du sujet. Oui, c'est ça. Je suis un scientifique maintenant, papy. Ça, c'est certain. Allez, monsieur le scientifique, il est temps d'entamer vos recherches. T'as raison, papy. Je vais commencer par la première étape. Choisir un sujet de recherche. Qu'est-ce que c'est ? Oh, ça, c'est mamie qui passe l'aspirateur. Je ferais mieux d'aller dans ma chambre. Il faut que je réfléchisse. Oui. Ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de calme et de silence pour pouvoir te concentrer. Alors, je crois que je vais orienter mes recherches sur... Ah ! Ah ! Chérie ? Hein ? Je vais au papy avec Xavier. On va faire un footing. D'accord. À tout à l'heure. Oh non ! J'ai oublié mon idée. Ma chérie ? Tu sais où sont rangées toutes les serviettes de toilette ? Chut ! Zou est en train de travailler sur son exposé de science. Il a besoin d'un peu de calme et de silence. Oh ! J'ai compris. Il ne faut pas faire de bruit parce que Zou travaille sur son exposé. Oh ! Il ne faut surtout pas déranger notre petit scientifique en herbe. Je vais immédiatement prévenir maman et Nanou. Je vais te faire écouter. Elle a la voix la plus puissante que j'ai jamais entendue. Oh ! Eh bien, pourquoi tu arrêtes ? Zou, le petit scientifique est en plein travail dans sa chambre. Ah ! Oh ! Je vois. Tiens, prends ça. Cette première étape n'est pas facile du tout, en fait. Xavier a une... une sacrée bonne foulée. Hein ? Oh ! Je suis... Exténuée. Ça y est ! Mais oui, j'ai trouvé ! Je pourrais faire mon exposé sur les baillements. Ah oui, c'est une excellente idée, Zou. Oh ! Après tout, personne ne sait exactement ce qui cause les baillements. Alors si jamais tu trouves, ce sera une grande avancée pour la science car tu auras fait une découverte majeure. Oui ! Zou, le scientifique, va donc tenter de trouver une réponse à la question. Pourquoi est-ce que les zèbres baillent ? Ça n'est pas un sujet un peu trop difficile pour un jeune scientifique débutant ? Mais non, maman ! Et maintenant, l'étape numéro 2. Faire des observations sur le sujet choisi. Voici ma grille d'observation. Je vais noter l'heure des baillements, l'endroit et l'heure durée. Et à côté, le nom du bailleur. Oh ! J'ai l'impression que tu vas avoir besoin de cobayes pour tes observations. Oh ! Oui, t'as raison, papy. Qui a envie de participer ? Moi ! Moi aussi ! Et compte aussi sur moi ! Je peux commencer ? Oh ! Je sens que ça va être amusant. Chouette ! Alors, je me mets au travail. Il est presque l'heure de dîner. L'étape numéro 2 va devoir attendre demain. J'en ai peur. Oui, d'accord. Je crois que j'ai quelques objets dans le garage qui pourraient te servir, Zou. Il me semble que je les avais rangés quelque part dans un de ces cartons. Ah ! Voilà ! C'est exactement ce qu'il me faut. Merci, papy. Oui ! Parfait ! Et... est-ce que tu peux m'aider à déplacer la table basse aussi ? Ça va être un super poste d'observation des baillements de mes cobayes. Papa ! J'arrive. Tu es prêt à bailler ? Oui, je suis prêt. Alors, tu n'as pas du tout envie de bailler ? Hélas, non. Tu devrais peut-être t'asseoir plus confortablement. Allô ? Xavier ? Aujourd'hui ? Ah oui, oui, très bien. Oui, d'accord. Je viens tout de suite. J'arrive. Oh, Zou, je suis désolé. J'avais complètement oublié que j'avais promis à Xavier de l'aider à la boutique aujourd'hui. Ah, dommage. Est-ce que tu sens un baillement venir ? Euh, non. Peut-être qu'un peu de musique douce pourrait t'aider. Je m'en occupe. Nanou, il y a un colis pour toi. Il faut que tu viennes signer. Oh, ce doit être mon nouveau chapeau. Désolé, Zou. Je suis sûre que mamie va nous faire un magnifique baillement. Personne ne baille. Un peu de patience, Zou. Un bon scientifique doit savoir attendre. Peut-être que tu pourrais fermer les yeux et penser à quelque chose de reposant. Je vais essayer. La minuterie du four. Je dois sortir mon gâteau avant qu'il ne brûle. Pas de chance. Mais voilà, Zou. Mais je n'ai pas fini de réparer l'étagère dans la chambre. Espérons qu'elle tienne le temps que tu... Oh, non ! Je n'ai pas eu un seul baillement. Merci, Poc. Mais je dois étudier des baillements de zèbres. Et je ne peux pas le faire avec des cobayes aussi occupées. Dans ce cas, pourquoi ne laisses-tu pas un peu de côté ton poste d'observation ? Tu pourrais tout aussi bien suivre tes cobayes bailleurs dans leurs activités. Oui, bonne idée. Oui, bonne idée. Alors, Zou le scientifique, comment avancent tes recherches ? Combien de baillements as-tu étudié ? As-tu tiré des conclusions ? Sais-tu pourquoi les zèbres baillent ? Non, aucun baillement, donc aucune réponse. Papi et moi, on a vraiment essayé toute la journée. Je suis exténué. Oui, moi pareil. Hé ! J'ai baillé ? C'est vrai ? Oh, c'était comment ? Super, merci, papi. Oh non, trop tard. Une minute. Attends, attends. Et voilà, tu as tous les baillements qu'il te faut. Je n'ai eu le temps de noter que celui de papi. Et un seul baillement, ce n'est pas assez pour passer à l'étape numéro 4. Comparer vos observations et dire ce que vous avez appris. Oh, ne t'en fais pas. Nous pourrons réessayer demain, Zou. Pas la peine. Zou, le scientifique, n'a peut-être pas découvert la raison des baillements des zèbres, mais il a quand même fait une grande découverte scientifique. Baillé est très contagieux. C'est bien vrai. Ça, on ne peut pas le nier. Oh, c'est une belle découverte. Oui, bien joué. Oh, mon petit Zou est un grand scientifique. Oh, approche-en. Zou, l'épicier. À tout à l'heure. Merci pour ton aide, Zou. Madame Zoli va t'accompagner au magasin de Monsieur Zoé. Bonjour, Madame Zoli. Oh, bonjour, Zou. Je vais faire les courses pour ma maman. Et j'y vais tout seule. Il faut du beurre, du pain, du lait et le journal pour papi. Non, je ne t'ai pas oublié, Poc. Il faut aussi des graines pour toi. Dis donc, tu as une mission très importante aujourd'hui. Je t'attends à l'extérieur, Zou, à tout de suite. D'accord. Bonjour, Monsieur Zoé. Maman ne peut pas faire les courses aujourd'hui. Alors, elle m'a demandé de les faire tout seule. Est-ce que je pourrais avoir... Bonjour, Zou. Zach ? Monsieur Zoé ? Est-ce que tout va bien ? Oh, bonjour, Zou. J'étais perdu dans mes pensées. Belle journée, hein ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je voudrais du beurre, du lait et du pain. Et le journal de papi aussi. Ah oui ! Et des graines pour oiseaux. Je vais te chercher ça. Qu'est-ce qui se passe, Zach ? J'avais envie que papa m'emmène au bord de la mer aujourd'hui. Ça fait des semaines qu'on n'a pas passé une journée ensemble hors du magasin. Ah oui, ce serait bien. C'est vrai, mais je ne peux pas laisser la boutique. Je n'ai personne pour me remplacer. Et des graines. Je fais une offre spéciale cette semaine, Poc. Deux boîtes pour le prix d'une. Je suis rentrée. J'ai fait les courses. Papi, qu'est-ce que c'était ces bruits ? C'est mon nouveau téléphone portable. J'écoute les différentes sonneries pour en trouver une qui me convienne. Celle-là, je n'aime pas trop. Poc, est-ce que c'est toi ? Non, ce n'est pas lui. Papi a un nouveau téléphone. Oh, ah oui, je n'étais pas au courant. Alors, Zou, ça y est, tu es allé faire les courses. Oui, mais je plains M. Zoé et Zach. Qu'est-ce qui leur arrive ? M. Zoé aurait bien voulu emmener Zach à la mer aujourd'hui. Mais il n'a personne pour s'occuper du magasin. Papi ! On pourrait peut-être emmener Zach à la mer. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu sais, je crois que j'ai une idée encore meilleure. Youpi ! Désolée, Mme Zoli. Nous sommes un peu pressés. Nous allons passer la journée à la plage. Rebonjour, Mme Zoli. Euh... Que puis-je faire pour vous ? Eh bien, pourrais-tu me dire ce qui se passe ? Papi et moi, nous remplaçons M. Zoé au magasin aujourd'hui. Alors, est-ce que vous désirez quelque chose ? Oh, voyons voir. Oui, maintenant que tu le dis, j'aurai besoin d'une petite boîte de bonbons à la menthe. Par ici, je vous en prie. Oh ! Hop, 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 hop ! Ce n'est pas parce qu'on tient le magasin aujourd'hui que tu peux te servir, Poc. Notre première cliente. Mme Zoli voudrait une boîte de bonbons à la menthe. Oui, je suis tellement gourmande, si vous saviez. Mente, menthe, menthe. Ils doivent bien naître quelque part, ces bonbons. C'est bon, Zou. Proc les a trouvés. Et voilà, Mme Zoli. Une boîte de bonbons à la menthe. Bonne journée. Oh, merci, Zou. Bonne journée à toi. Au revoir. J'ai toujours rêvé de tenir un magasin. C'est amusant, hein ? Ah, voilà de nouvelles clientes. Bonjour. Oh ! Zou ? Mais où est M. Zoé ? Ah, il voulait passer la journée avec Zach. Alors on lui a proposé de s'occuper du magasin. Oh ! Que désirez-vous ? Nous voudrions acheter une boîte de fusain, s'il vous plaît. Euh, M. Zou. Oui, je sais où elles sont rangées. Enfin, je veux dire tout de suite, madame. Papi ! Papi ! C'est tout là-haut. Je l'ai presque. Oh ! Et voilà pour vous, Zéna. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut, Zou. Salut. Bonjour. On est venu parce que papa va m'acheter une poupée de princesse-fée. Pas vrai, papa ? Celle avec la baguette magique, les chaussons magiques et la robe magique. Et avec les ailes aussi. C'est celle avec les ailes que je veux. Où est-ce qu'il est, M. Zoué ? Salut, Zou. Salut, Zinia. Bonjour, oncle Xavier. Je regrette, Zinia. M. Zoué est absent pour le moment. Alors, avec papi, on s'occupe du magasin. Je vais regarder dans la réserve. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui ? Allez, papa, dis-lui que je veux une poupée de princesse-fée. Celle avec les beaux cheveux blonds et la robe magique, la baguette magique et les ailes magiques. Oui, oui, oui. Doucement, Zinia. Attention à mon portable. J'ai trouvé, Zinia, une poupée princesse-fée. Elle est trop belle. Je l'adore. Je crois que je vais l'appeler Brittany Chantel. Merci, papa. Avec plaisir, ma Zinia. Tu veux bien lâcher ma fesse ? Bien, il va falloir qu'on y aille. C'est bientôt l'heure de ton cours de danse, ma chérie. Et Brittany Chantel va venir danser elle aussi. Au revoir, Zou. Au revoir. Au revoir. Oh, papi, téléphone. Oh, je ne me souviens pas avoir choisi cette sonnerie. Allo, oui ? Désolé, j'ai l'impression que vous vous êtes trompé de numéro. Deux nouveaux clients. Bonjour, monsieur Zou. Bonjour, monsieur papi. Monsieur Zoé a emmené Zach à la mer. C'est moi qui m'occupe du magasin aujourd'hui. C'est une mission très importante qu'il t'a confiée là. Ah, ça, oui. Que puis-je faire pour vous ? Eh bien, nous voudrions de la peinture pour repeindre la salle de bain de Zygmunt. Je lui ai conseillé souffle de girafe. Mais je pense que oreille d'araignée me correspondrait beaucoup mieux. Souffle de girafe et oreille d'araignée sont des nuances de couleurs. Oui, oreille d'araignée, c'est une sorte de gris pâle, savoureux, chaud et vibrant. Qu'y a-t-il ? Tout à l'heure, ce n'était pas un faux numéro. Je crois que ce n'est pas ton téléphone. Oh, ça doit être celui de Xavier. Il l'a fait tomber, tu te souviens ? Mais où le mien peut-il être ? Monsieur Zoué a dit qu'il appellerait pour savoir comment ça se passait. Et si tu n'as pas ton téléphone ? Je sais. Peut-être qu'on que le Xavier l'a pris à la place du sien. Je peux appeler ton téléphone pour voir, papy. Oui, très bonne idée, Zou. Mais maman, je n'ai pas envie d'aller à mon cours de danse. Je préfère rester jouer ici avec ma nouvelle princesse-fée. Des canards ! Je déteste les canards. Où sont-ils ? Qui les a laissés entrer ? Xavier, j'ai l'impression que ce bruit vient de ta poche. Comment ça, de ma poche ? Mais, à qui est ce téléphone ? Allô ? Xavier, à l'appareil, que puis-je faire pour vous ? Oui, c'est Zou. Hein ? C'est toi, Zou ? Oui, tu as dû te tromper. Alors, je me suis dit que tu avais dû prendre le téléphone de papy à la place du tien. Bon, et sinon, que dites-vous de crépuscule sur Sorento ? Ça serait joli, non ? Oh, pourquoi pas ? Excellente idée. Oui, je n'aurais jamais pensé à cette nuance. Oh ! Les canards sont de retour ! Je peux répondre, s'il te plaît ? Oui, Zou, vas-y. Allô ? Oh, bonjour, Monsieur Zoé. Est-ce que tout se passe bien ? Oui, tout va très bien. Oui. Au revoir. Au revoir, Zou. Monsieur Zoé trouve que nous faisons un travail d'épicier génial, papy. Oui, et ton papy fait aussi un travail de décorateur formidable. Quel oeil pour la couleur ! On dirait que Puck s'est trouvé un travail, lui aussi. Il a décidé de nettoyer le comptoir de Monsieur Zoé. Ha, ha, ha ! Puck ! Ha, ha, ha ! Zou, le sauveteur. Merci de m'avoir aidé, Zou. Et voilà, Zach. Maintenant, ton château résistera à toutes les attaques. Super ! Waouh ! J'ai déjà fait un château de sable hier. Mais aujourd'hui, je vais faire encore plus fort. Je vais faire du kayak avec mon papa. Oh, t'en as de la chance. Eh ouais ! À tout à l'heure. Salut ! Amusse-toi bien. Et voilà. Un conseil, Zinia. Si tu ne veux pas finir à l'eau, tu ferais mieux de ne pas te laisser distraire. Je suis désolée, Zoé. Oh ! Waouh ! C'était super génial, Zoé. Moi aussi, j'aimerais devenir sauveteur. Oh, tu sais, il faut beaucoup d'entraînement. Ce n'est pas si facile que ça, hein ? Hé ! Je pourrais essayer. Je suis sûre que je serai un bon sauveteur. Oh, mais j'ai une idée. Si tu m'aidais à surveiller la plage, pour commencer. Super ! Merci, Zoé. Vous savez quoi ? À partir de maintenant, il y a deux sauveteurs sur la plage. Ah bon ? Mais dis-moi, où est ce deuxième sauveteur ? C'est moi ! Zoé m'a demandé de l'aider. Ça alors ! C'est une énorme responsabilité, tu sais. Mais je vais avoir besoin de matériel. Exact. Il faut qu'on voit que tu es sauveteur. Oui. Euh... Euh... Une casquette rouge, des jumelles, des palmes... Tiens, pour commencer, je vais te prêter mes jumelles. Je ne pense pas qu'il y aura des voiliers à admirer aujourd'hui. Et tu peux aussi emprunter mes palmes. Merci, papa. Il ne me manque plus que la casquette. J'ai ce qu'il te faut. Oh, merci, papy. Mais elle est bleue. Les gens ne vont pas me voir de loin. C'est mieux comme ça. Waouh ! Merci, papy. Il n'y a pas de oiseau. Bon, maintenant, il me faut un endroit d'où je verrai toute la plage. Bravo, Poc, tu as trouvé. Ce coin-là sera parfait. Hep, hep, hep. D'abord, tu vas mettre un peu de crème. Ne bouge pas. Garde les yeux ouverts, Poc. On est en service. Je me demande combien de personnes je vais aider aujourd'hui. Oh, ce rocher n'est pas très confortable. Hé ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Oh, Elzé a besoin de nous. Vite, Poc ! Qu'est-ce qui ne va pas, Elzé ? C'est une catastrophe. J'ai perdu ma barrette. Ta barrette ? Oui, je ne peux pas me baigner sans elle. Tu veux bien m'aider à la chercher ? Euh... D'accord, Elzé. Elle était où la dernière fois que tu l'as vue ? Je crois que je l'ai aperçue sur ta serviette. Oui, je sais, Poc. Moi non plus, je n'ai jamais vu Zoé chercher des barrettes. Elle est là ! Oh, merci, Zou. De rien, Elzé. Bon, je retourne à mon poste de surveillance. Suis-moi, Poc. Une vague a détruit notre magnifique château. Et je n'arriverai jamais à en refaire un tout seul. Je vais t'aider à en construire un autre. Et celui-là pourra résister à n'importe quelle vague. Oui, mais... Mais tu as ton travail de sauveteur maintenant. Tu dois surveiller la plage. Je peux la surveiller tout en construisant notre château. Ça ne m'empêchera pas de repérer des baigneurs en détresse. Merci, Zou. Voilà. Cette fois, plus rien ne détruira ton château. Non. Là, il faudrait un rat de marée pour qu'il s'écroule. Oh ! Pourquoi tu portes cette drôle de casquette ? Et ces jumelles, elles servent à quoi ? C'est mon équipement de sauveteur. Comme Zoé. Oh ! Mais je n'ai jamais vu Zoé faire des châteaux de sable. Tu ne fais plus de kayak ? Non. Je vais répéter mes pas de danse sur le sable. J'en ai peur dessus la tête du kayak. Ah bon ? Ça a l'air très amusant pourtant. Tu parles. On n'arrête pas de tourner en rond. Ça ne serait pas arrivé si tu m'avais écouté. Il ne faut pas ramer n'importe comment. Le kayak en tandem nécessite une parfaite coordination. Oh ! Si tu veux, je te prête mon kayak pour t'aider à sauver les baigneurs. Oh oui ! Super, Zinia ! Merci ! Papa ! Tu peux m'apprendre à faire du kayak ? Euh... Bien sûr, oui, Zou. Je... Je pourrais. J'adore le kayak. Mais... Il nous faudrait un kayak. Ne t'inquiète pas. Zinia nous prête le sien. Voilà, Zou. Tu as tout compris. C'est pas si difficile que ça. Maintenant, je crois que nous sommes prêts à patrouiller sur la mer. Oh ! C'est pas aussi facile sur l'eau. Oui, enfin, il suffit juste de... de ne pas paniquer et de... de pas aguer avec régularité. Et j'ai une idée. Je vais compter chaque coup de rame. Quand je dirai 1, on paguera à droite. Et quand je dirai 2, on paguera à gauche. D'accord ? Oui, papa. Bon, tu es prêt ? Je suis prêt. 1, 2, 1, 2. Bravo, Zou. Tu te débrouilles très bien. Grâce à ce kayak, tu vas pouvoir aider les gens qui auront besoin de toi dans l'eau. Mais... il n'y a que nous dans l'eau. C'est difficile d'être sauveteur quand il n'y a personne à sauver. Tu sais, Zou, un sauveteur doit avant tout être patient. Regarde. Zoe n'aide personne en ce moment. Mais il garde toujours un oeil sur les baigneurs. Il faut avant tout rester vigilant et veiller à la sécurité des... Oh ! Mais regarde, sur la rive ! Mon matelas ! C'est maman ! Son matelas gonflable part à la dérive. Vite ! Il faut le récupérer. Oh non ! On va le perdre ! Ne t'en fais pas, mon chéri. Si on parvient à pagayer en rythme comme on l'a fait tout à l'heure, on arrivera à le rattraper. Tu es prêt ? Je suis prêt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah ! Ça y est ! Yo-ho ! On a réussi ! Bravo, Zou ! Tiens, maman ! Ah ! Merci, Zou ! Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Bon ! Je suis content d'avoir pu aider Elzé, Zach et maman. Mais pour l'instant, je n'ai sauvé personne. Et moi, je voudrais être un vrai sauveteur, comme Zoé ! Encore une mission pour Zou, le sauveteur ! Papi a peut-être perdu ses lunettes ! Ne t'en fais pas, Zach. Zou, le sauveteur, est là. Cette fois, on a un vrai sauvetage pour toi. Votre château a résisté aux vagues, malheureusement. Regarde, un poisson est resté coincé à l'intérieur. Vite ! Il faut le libérer ! Je vais te sortir de là, petit poisson. Tu y es presque, Zou ! Vas-y doucement. Attrape-le ! Attrape-le ! Ouais ! Je l'ai eu ! Au revoir, petit poisson ! Félicitations, Zou ! Ah oui, c'est très bien, Zou ! Non seulement tu as sauvé le petit poisson, mais tu as aussi aidé tout le monde sur la plage. Ça me fait vraiment plaisir d'aider les gens. Voilà ce que j'appelle une vraie réponse de sauveteur. Tu mérites une récompense. Waouh ! Un vrai sifflet de sauveteur ! Merci, Zoui ! Papa avait raison ! Un bon sauveteur doit rester vigilant, quoi qu'il arrive ! Zou est la page manquante. Il n'est pas là, mamie. Non, il n'est pas ici non plus. Où peux-tu bien être ? Je ne peux pas finir le pull de ton grand-père sans mon modèle de tricot. Euh... J'ai déjà regardé là, Zou. Oui, mais pas là-dessous, mamie. Ta-da ! Je l'ai trouvé ! Bravo, Zou ! Je garde toujours mes modèles de tricot dans une enveloppe. Mais ce n'est pas du tout un modèle de tricot. C'est un vieux livre. Mais tu as raison. Comment est-il arrivé là ? Zing, le zèbre ! Tu ne trouves pas qu'il me ressemble ? Oui, c'est vrai. Apparemment, ça parle d'un jeune zèbre appelé Zing qui trouve une cité mystérieuse tout au fond de son jardin. Waouh ! Ça a l'air intéressant. Tu peux le garder si tu veux. Il appartenait sûrement à ton papa quand il était petit. Merci, mamie. Mais on n'a toujours pas trouvé ton modèle de tricot. Continuons à chercher. Le voilà ! Bien joué, Zou. J'ai dû le faire tomber sans m'en rendre compte. Ou alors, c'est ton papy. Je vais dans ma chambre pour lire les aventures de Zing. Vas-y, je t'en prie. Quoi ? Où est la dernière page ? Elle est peut-être tombée. Est-ce que tu l'as vue, toi, Poc ? Elle est peut-être collée à une autre. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Poc ? Non, Poc. Elle n'est pas là. Comment je vais savoir ce qui est arrivé à Zing ? Zou ? Qui c'est ce Zing ? Et qu'est-ce que tu fais à quatre pattes au milieu de la pièce ? Zing, c'est le héros du livre que Mamie m'a donné. Mais il manque la dernière page. Oh là là ! Je vais t'aider à la chercher. Merci, maman. Alors, tu as perdu quelque chose ? Oui, la dernière page de ton livre, Zing, le zèbre. Ce n'est pas à moi. C'est la première fois que je le vois. Et tu le saurais si c'était ton livre. Il connaît tous ses livres par cœur. C'est vrai. Voyons, il y avait Zachary le zèbre qui avait perdu ses rayures. Le roi Zulton, il y avait tous. Chéri, on en a pour une éternité si tu les énumères tous. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Eh non, si elle était là, on l'aurait déjà trouvée. À moins qu'elle ne soit écrite à l'encre invisible sur du papier invisible. Oh, je ne saurais jamais ce qui est arrivé à Zing. Que se passe-t-il ? Nous avons perdu la dernière page de ce livre. Zing, le zèbre. Hein ? Zing, le... Non, ce livre ne me dit rien du tout. Oh, mais il faut que je connaisse la fin de l'histoire. Et si nous allions faire une recherche sur Internet, Zou ? Hein ? On ne sait jamais. Voilà, Zou. Essaye avec le titre. Zing, le... zèbre. Ah ! Essaye le nom de l'auteur, ça fonctionnera peut-être. Zé-mi-le-zola. Zé-mi-le-zola. Oh, rien. Ah, c'est dommage, Zou. Ça avait l'air d'être un bon livre. Hé ! Peut-être que M. Zoé a un vieil exemplaire dans sa boutique. Bonité, Zou. Son magasin est toujours rempli de toutes sortes de choses. Ah, ça doit être Mme Zoli. Elle a dit qu'elle passerait peut-être. Bonjour. Bien, bonjour. Je vous ramène cette bouture de lavande que je vous avais promise. Hum, ça sent très bon, merci. Et comment vas-tu aujourd'hui, Zou ? Je vais bien, Mme Zoli. Mais... Avez-vous déjà entendu parler de Zing, le zèbre ? Non, Zou, ça ne me dit rien du tout. J'ai commencé à lire ce livre, mais il me manque la dernière page. J'espère que M. Zoé en aura un exemplaire. Oh, ben voilà qui tombe très bien, Zou. J'allais justement là-bas. Tu peux venir avec moi si tu veux. Oh oui, Mme Zoli. Bonjour, M. Zoé. Eh bien, bonjour, Zou. Oh, Mme Zoli. Que puis-je faire pour vous, mes amis ? Bonjour, M. Zoé. Je voudrais deux boîtes de petits pois, s'il vous plaît. J'aime les petits pois avec des frites. Deux boîtes de petits pois, et voilà. Euh, M. Zoé, avez-vous un exemplaire de ce livre ? Zing, le zèbre. C'est un certain Zemile Zola qui l'a écrit. Mais j'ai trouvé aucune information sur lui. C'est... c'est comme s'il s'était évaporé. Oh, je vois. Eh bien, je suis désolé, Zou. Euh, je crois que j'ai entendu parler de l'auteur, mais c'était il y a très longtemps. J'ai bien peur de ne pas avoir ce livre en riant. Mais j'ai beaucoup d'autres livres. Tu peux en avoir un gratuit. Merci, M. Zoé, mais je ne suis intéressée que par le livre sur Zing. Je comprends, Zou. Je sais ce que c'est que de vouloir passionnément quelque chose. Voilà pour les petits pois, M. Zoé. Oh, merci, Mme Zoli. Très bien, Zou. Je suis vraiment désolée pour ton livre. Maintenant, rentrons chez toi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'aimerais savoir comment le livre finit. Alors, tu le sauras, Zou. On va aller demander à tous les gens qu'on connaît jusqu'à ce qu'on trouve. Qu'en dis-tu ? Oh, bonne idée, papi. Alors, en route. Autant commencer tout de suite. Youpi ! On dirait que personne n'a entendu parler de Zing. On a demandé à tout le monde. Oh, attends ! Nanou garde beaucoup de vieilles coupures de journaux. Elle pourra peut-être nous aider. Excellente idée, Zou. Viens, allons lui demander. Oh, alors, ce n'est pas dans celui-là ? Tu as vraiment beaucoup d'articles de journaux, Nanou. Tu pourrais ouvrir une bibliothèque ? Oh, oui, je pourrais peut-être, Zou. Mais j'aime mieux les avoir à porter le main quand je veux les regarder. Oh ! Oh, oh ! Mais qu'est-ce que nous avons là ? Poc, regarde si c'est la couverture de Zing le zèbre. C'est bien ça, c'est Zing le zèbre. La légende dit que c'est une photo de Zémile Zola qui pose avec son livre Zing le zèbre. Il me rappelle quelqu'un. On dirait... Oh, M. Zoé ! Oh, ça alors, c'est bien lui. C'était un jeune homme fort séduisant. Alors finalement, c'est M. Zoé qui a écrit Zing le zèbre. Oui ! Maintenant, je me souviens. J'ai découpé cet article dans un journal il y a des années après avoir acheté le livre. Et puis mamie a dû prendre ce livre sans le faire exprès. Mais pourquoi M. Zoé ne m'a pas dit qu'il l'avait écrit ? Nous devrions peut-être lui demander, Zou. Waouh ! Alors t'as écrit un livre ? Tu ne me l'as jamais dit. Tout cela remonte à une époque très lointaine, Zach, et comment dire... Mais pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez écrit Zing le zèbre quand je voulais demander, M. Zoé ? Eh bien, Zou, le livre ne s'est pas bien vendu du tout. J'ai pensé que je n'avais pas d'avenir comme écrivain, alors j'ai abandonné Zémile Zola, c'était mon pseudonyme, et j'ai ouvert ce magasin. Où nous nous sommes rencontrés. Au moins quelque chose de bien en est sorti. Mais M. Zoé, c'est vraiment une super histoire. Pourquoi personne ne l'a acheté ? Mon roman n'a pas eu droit à beaucoup de publicité, et à cette époque nous n'avions pas Internet comme aujourd'hui. Mais je ne me plains pas, je suis très heureux dans mon magasin. Et maintenant, Zou, je pense pouvoir te faire plaisir. Merci M. Zoé. Qu'est-ce que c'est ? Oh, le livre de Zing ! Oui Zou, c'est l'exemplaire original, le premier à avoir été imprimé. Et ainsi Zing put retourner dans la mystérieuse cité à chaque fois qu'il le voulut. C'est une belle fin, Zou. J'ai pensé que c'est ce qu'aurait préféré Zing. Vous devez faire réimprimer ce livre, M. Zoé. Il est vraiment bien. Oh oui, papa, s'il te plaît ! Oh, faites-le, M. Zoé, même si ce ne sont que quelques copies pour la famille et les amis. Eh bien, je vais y réfléchir. C'est la meilleure histoire que j'ai lue depuis longtemps, M. Zoé. Vous avez bien fait de faire réimprimer votre livre. Merci, Zou. Oui, moi aussi, je suis très content. Dites oui, c'était. Cheese ! C'est la meilleure histoire que j'ai lue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501